Musique Mon dieu, mon dieu, mon dieu, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde plutôt et bienvenue Alors il y a écrit rétro gaming là-haut mais c'est pas vraiment rétro gaming Mais bon en tout cas aujourd'hui bienvenue sur Eugaming pour un bon petit live comme il se doit sur du jeu indé Je suis désolé ça a démarré avec beaucoup de difficulté parce que je ne vous cache pas que nous avons quelques petits soucis de logiciel tout simplement Qui fait chier qu'il en peut plus mais c'est bon c'est réglé, wouhou, fiesta à la maison Alors vous entendez une belle musique, vous voyez une belle image normalement si vous êtes de grands fans de jeux indépendants J'espère que vous connaissez ce jeu là sinon non et sinon ça sera réglé d'ici la fin de ce live c'est promis Alors aujourd'hui comme je vous l'ai dit on va faire du jeu indé Alors j'en ai prévu quelques-uns, j'ai prévu de rattraper mes lacunes aussi un petit peu ce soir on en reparlera Je veux juste vérifier avant cela que vous m'entendiez bien Que l'image soit correcte etc qu'il n'y ait pas de lag ou en tout cas bon ceux qui sont chez free ça ne compte pas Je le dis de suite c'est mort, non, 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 ni ceux qui sont chez numéricables et qui n'ont pas la fibre Ça existe d'ailleurs des gens qui ont numéricables et qui n'ont pas la fibre, j'en sais rien, on fait de la pub Un troisième, vite un troisième, ni ceux qui sont chez Wanadu Oui Wanadu, oui le 56k c'est dur Ou Lycos, voilà exactement, très très difficile avec Lycos Je pense que tout se passe bien Ouais ok c'est tout bon Alors la musique que vous entendez c'est celle du jeu que l'on va en partie voir ce soir Et léger grésillement pour moi Je vais peut-être essayer de parler un peu plus doucement comme ça Mais après si je parle comme ça on dirait presque Jilwell alors c'est pas facile vous comprenez Voilà donc écoutez on va voir ça tranquillement J'ai du drop, non je n'ai aucun drop de mon côté Donc normalement tout va bien pour vous En tout cas je l'espère, il y a des gens qui sont en pleine cambrose et qu'il a Bah écoutez, vous avez bien raison Vous avez bien raison d'ailleurs j'espère que vous trayez les vaches vous même pour faire votre propre lait C'est gore ce que je suis en train de dire, c'est ignoble, je crois en silver spoon J'espère que vous abattez vos cochons et que vous les éventrez pour les manger Voilà comme ça c'est dit Euh donc du coup alors on va démarrer d'abord avec un petit jeu Avant de se lancer histoire que voilà qu'on laisse un petit peu le temps aux gens d'arriver et tout ça Surtout qu'il y en a qui vont repartir en me disant Mais non il n'y a pas de live ce soir je me casse hop 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 et c'est fini Donc du coup le temps que ces gens là arrivent On va voir un petit jeu indé qu'on m'a montré aujourd'hui Euh écoutez je joue 3 minutes à jeu là C'est juste histoire de vous le montrer Parce que c'est assez rigolo C'est un jeu qui a été proposé dans les 70 FPS games Non c'est peut-être le genre qui fait ça je sais plus Non mais non je crois que c'est une manifestation de jeu indé ce jeu là Bref Alors attendez hop là on coupe la musique Vous n'avez rien entendu et c'est magique Là on fait ça, là on fait ça Et donc on va commencer avec un petit jeu de rien du tout Mais un jeu quand même qui a l'air pas dégueu Je vous le montre immédiatement Hop hop attention Vous ne voyez rien mais c'est normal Avec la petite trial version Qui est en train d'arriver Oui bien sûr Avec ceci qui arrive juste là comme ça Et là vous voyez hop là c'est fait Alors euh Ce jeu s'appelle Super Hot Game On me... alors c'est un jeu qui est super chaud Je vous préviens Je peux même vous l'afficher c'est magnifique On m'en a parlé aujourd'hui en fait Pour tout vous avouer Et on m'a dit tu verras ce jeu est génial et tout Et j'ai fait oui bon bah voilà Jeux génial c'est bon j'en ai vu des mille et des cent Les jeux géniaux Mais en fait non Il est vraiment génial En tout cas ça... Comment ? Ça... Je vais y arriver Ça reste assez original dans le genre Mais surtout ça interpelle Voilà c'était le mot que je cherchais Puisque c'est un jeu en fait Qui va vous faire utiliser le temps Mais d'une façon assez intelligente C'est à dire que lorsque vous bougez Le temps va bouger avec vous Vous voyez il ne se passe rien Si je ne bouge pas Donc là par exemple je vais devoir prendre un flingue Je me décale Je lui tire une balle La balle part tout lentement Et hop là voilà Je me décale Là c'est la même chose On va tirer sur lui là-bas Et en fait pour faire avancer le temps Pour faire en sorte que... Ah bah merde je me suis fait tuer Pour faire en sorte que je le bute tout simplement Et il faut aussi que je le déplace Donc vous voyez que le temps se... Bah on va dire que l'espace et le temps sont intimement liés Attention ou là on va commencer à parler physique et... Et comment ? Et poésie C'est vraiment poésie Mais donc du coup c'est un concept qui ma foi est plutôt original Et qui fonctionne assez bien Je sais que parmi vous il y a surtout Dragibus Je ne sais pas si Dragibus connait ce jeu En tout cas je pense que tu devrais l'apprécier Ah non Allez hop là on va le bouffer Là je vais faire attention Parce qu'il faut quand même que je reste un petit peu à couvert Je crois que je l'ai eu C'est pas plus grave Yes Oh là oh là oh là oh là Super hot super hot Oui on passe au prochain niveau Oh là on se croirait presque dans Matrix en fait Il y a un petit côté ça Juste je suis en train de me poser la question On est bien toujours en... On est bien toujours en live Parce que là j'ai l'impression que mon X-Pi est en train de crasher de l'enfer là Et vu qu'il vient de me troller depuis le début Oui c'est bon Dragibus répond C'est nickel Alors grab the gun Alors vous voyez qu'en plus on doit d'abord attraper les flingues Alors je peux pas me baisser Je peux juste me décaler Donc on va commencer par là Là hop 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 Vous voyez donc on avance tout doucement On a le temps On n'est pas pressé Putain je me suis fait défoncer Donc le nom du site c'est Super Hot Game Tout simplement De toute façon je... Dès l'instant où j'aurai fini ce... Ce live Je pense que je ferai une petite fiche de jeu Pour le jeu sur IndieMag Où je vous mettrai du coup le lien Si jamais je ne le fais pas ce soir En tout cas elle tombera demain dans la matinée Autour de 9h à peu près Voilà l'heure à laquelle je me lève Enfin l'heure à laquelle je bosse plutôt Et en fait non l'heure à laquelle je me lève Du coup Oula Putain mais c'est chaud C'est méga chaud Alors on va la refaire Alors vous pouvez faire le genre en plein écran Là je suis en mode fenêtré pour vous le montrer Mais on peut aussi en faire en plein écran Par contre c'est un jeu navigateur C'est pas un jeu que vous pouvez télécharger hélas Ce qui n'est au final pas plus mal D'ailleurs je me posais une question Parmi vous il doit y avoir des utilisateurs Mac Et en fait j'ai une question existentielle à la con Est-ce que tous les gens qui sont Enfin est-ce que tous les jeux navigateurs Plutôt dans ce sens là Peuvent jouer Enfin peuvent être joués sur Mac Et Linux Ou est-ce qu'il y a des jeux navigateurs spécial pour PC Spéciaux Je vais y arriver Ou alors navigateurs Enfin jeux navigateurs spéciaux pour Linux Et Mac etc Je pense qu'on aurait compris l'idée Par exemple tous les trucs développés avec Unity Comme ce jeu Je me posais la question Parce que je me suis dit bon Des fois on parle de jeux qu'on indique sur PC Parce que nous on y joue sur PC Alors là je suis en train de galérer de l'extrême Voilà Allez attention Vite Allez crève J'ai réussi à louper quand même Hop Et le dernier Oh yeah C'est classe en plus En flash compatible Pas mal optimisé Mais mal optimisé sur Mac D'accord ok ça marche Merci monsieur Seldel Si j'avais su que c'est toi qui me répondrais J'aurais posé la question plus tôt Parce que monsieur Seldel Pour ceux qui l'ignorent encore C'est donc le monsieur Qui vous a gentiment développé La nouvelle version d'Inimago Plutôt qu'il nous a gentiment développé La nouvelle version d'Inimago Peu importe De toute façon ce qui est pour vous Alors attends Ce qu'on va faire C'est qu'on va arriver vers lui là Bim Voilà on lui défonce sa gueule Au corps à corps Là je vais Et voilà je vais crever C'est pas grave Il y a des jeux qui nécessitent Silver Putain du coup c'est super chaud De savoir s'il y a un jeu Navigator et Mac ou pas En gros faut que je demande A quelqu'un que je connais Qui a un Mac Éventuellement d'essayer les jeux Qu'on a sur Indimago En gratuit navigateur Oui j'ai parlé fort Parce qu'il y a quelqu'un Juste ici à côté de moi Qui a Mac en fait Enfin qui a Mac Et ce n'est pas Jérémy Enfin ce n'est pas Ah voilà Et voilà Et voilà Ce n'est pas deux rives Ça y est d'habitude C'est lui qui se larde Cette fois ci c'est moi Allez lui je le démonte déjà Non les balles passent pas à travers Alors je dois tuer Neuf Encore neuf mec On va tuer lui Mais c'est pas possible Voilà On va essayer d'en tuer d'autres Alors attendez 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 Ça devient compliqué cette histoire Lui Non j'ai plus de balles Recharge Bim Voilà dans tes dents Ensuite C'est bien parce que ça s'est fait Vraiment très Matrix Avec justement cette scène là De l'immeuble Qui fait directement écho A ce que vous connaissez Bien sûr Ah ce sont les points d'arrivée Des ennemis ça Oh je l'ai biglé Non Hopi Prends une balle Elle sort Attendez Attendez On se concentre un petit peu Lui il est mort Oh là toi tu vas douiller Allez lui aussi Je sens trop arriver le coup Ah mais je tiens dans le mur en fait Oh il l'a pas vu venir celle là Oh putain Moi non plus j'ai pas vu venir Et là je sens que je fais erreur de balle Vous le sentez vous aussi J'en étais sûr J'en étais sûr Quel enfoiré Ce jeu Quel enfoiré Là il n'y a pas de flingue Non Vite je me décale Ça va être tendu Ça va être tendu Allez là Non J'en étais sûr Je me suis fait avoir Bon c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Allez on va essayer quand même de De finir ce jeu Voilà Là lui Non mais c'est pas possible Je me troll Allez bim Une balle dans la tête Là une balle dans la tête aussi Ok Ensuite Où sont les autres Il y en a un là Bim 7 Vas-y On enchaîne Je pense que lui aussi va crever Allez J'aime bien Les phrases comme ça D'accroche sont Sont super bien fichues Oh putain C'est bien ce qu'il vise Mais pas vraiment Pas vraiment au bon endroit en fait 5 Ok allez C'est bientôt fait Allez Non Là Punaise la vitre m'a sauvé Lui il est mort Ok Plus que 4 Allez allez on y croit On y croit On y croit Oh punaise 3 D'ailleurs je tire dans la tête à chaque fois Mais ça se trouve Il suffit juste de les toucher en fait Je me fais chier à chaque fois De faire des headshots Mais je me tire dans le pit comme ça 2 1 Mais c'est pour le style C'est pour le style Et le dernier Bim Voilà Il y a encore un autre niveau Boss fight Ah là ça sent la fin Est-ce que vous voulez que je finisse le jeu ? Est-ce que vous voulez garder la surprise pour vous ? Ça va vous de me dire Pareil pour Unity 3D C'est pas jouable sous Mac Linux me semble Ah si Mac c'est bon Pas Linux Ok ça marche Merci Nkimi pour la réponse Et merci à tous Pour M'avoir un petit peu Indiqué tout ça Alors Alors attention 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 A vous de me dire A vous de me dire Est-ce que c'est Je le finis Me dit Forlaxos Ça fait très Comment Bah très combat Vous savez Tue le Tue le Tue le Tue le Tue le Fini le jeu Fini le jeu Fini le jeu Allez c'est parti Bon bah je le finis Donc contre un boss Attention Kill The CEO Kill Him Bon j'ai compris l'idée Ta 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 Yes Wow Ça c'était du boss Attends la consul Avec un jeu d'acteur absolument exceptionnel Now Dispose of yourself Now Just walk through the window Oh la vache Non je vais pas oser quand même No Excellent Je vais me faire recrawl de la fin Super hot 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 Super Excellent Bon bah voilà Et bah voilà C'était pas C'était pas du gros spoil de la mort Je pense que Vous attendiez peut-être à autre chose Moi aussi je vous l'avoue Mais en tout cas le jeu est génial Très très bonne idée Je pense que Je vais le balancer sur IndieMag Ou alors je vais encore mieux que ça Monsieur de Rive Ah monsieur Non monsieur de Rive est concentré Il pourra pas le poster tout de suite Et bah tant pis Tant pis Non j'allais te proposer de poster ce jeu Sur IndieMag en fait Maintenant Oui voilà Mais si tu as le temps Bon si t'as pas le temps Tu fais autre chose Voilà bon Écoutez c'est pas grave Je le ferai au pire C'est pas un souci C'est vrai que bon voilà C'est pas tellement un boss Mais en tout cas le concept fonctionne à merveille Comme l'a fait remarqué gentiment Bah monsieur Dragibus encore une fois Dragibus fidèle des lives Surtout quand on parle de jeu indé Alors là il est encore plus là C'est bien parce qu'en fait Vu qu'il fait le moins en moins jour C'est le moins en moins éclairé La caméra va galérer au bout d'un moment Donc bah écoutez voilà Je pense que là vous avez commencé à arriver un petit peu J'espère en tout cas Et donc bah du coup Ce qu'on va faire c'est que c'est génial On va s'attaquer sur un vrai jeu cette fois-ci Alors on va commencer par le moins connu Euh non Non l'inverse On va faire par le plus connu Parce que comme ça Bon celui qui mérite de la visibilité Bon on fera ça juste avant Chipset Donc on va comme ça au moins Ah ah Ça lui fera de la pub Et c'est tant mieux Parce que c'est ça aussi le but de ces jeux indés Enfin de ces lives indés pardon Alors attendez Parce que oui le but d'un jeu indé C'est pas forcément de faire de la pub Même si Même s'il existe des jeux promotionnels Je ne vous rappellerai jamais assez Le jeu savant Donc S-A-V-A-N-T Que nous avons présenté un jour sur IndyMag Notamment monsieur là-bas là Monsieur Derive Et donc du coup Bah voilà c'est un jeu promotionnel Donc ça existe Tout ça pour dire qu'on va lancer Un maléfique jeu Je suis en train de lancer ça Ça va arriver Il est un petit peu capricieux Un petit peu capricieux Hop là voilà Ça c'est bon Ensuite on fait ça Ensuite vous n'y voyez que du feu Vous entendez la musique On fait ça Ensuite on fait Ceci Et là par la magie De l'intégration vidéo Parce que oui Oui je vous fais les choses bien Regardez C'est magnifique Alors aujourd'hui on se retrouve Sur un jeu Ah merde j'aurais pu le faire Bon c'est pas grave On va faire comme ça On va faire comme ça On va faire comme ça Et donc aujourd'hui on se retrouve Là voilà Sur un magnifique jeu Des volants De magnifiques jeux génial Un jeu très spécial Et le pire c'est que je suis en train de troller gentiment Et je ne devrais pas Alors j'aimerais bien le jouer à la manette Par contre ce jeu Est-ce que je peux Non je peux pas Le jeu me dit gentiment On allait me faire foutre Et bah c'est pas grave On va jouer à la manette Alors c'est un jeu qui est pas Qui est pas top Me dit Wajil Effectivement il a eu d'assez mauvaise critique Alors je vous explique le contexte En gros le jeu Moi je l'ai découvert Lorsqu'il a été fait Dans sa première version Une version gratuite Qui sera aussi sur un niveau Je pense Et en gros Bah là je ne l'avais jamais essayé Et je me suis dit Bah allez Soyons fous Soyons fous C'est un jeu qui est quand même mignon Un jeu qui a un concept assez original Si vous ne le connaissez pas déjà Je pense que ça va vous plaire Et donc Enfin que ça va vous plaire En tout cas que ça va vous intriguer Et puis bah du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va le découvrir Plutôt ensemble Même si bon voilà Moi je sais exactement De quoi ça parle et tout ça Mais bon dans l'idée C'est toujours bien De partager les jeux indés Et surtout que ce genre de jeu là Bah finalement c'est Bah c'est bien trouvé C'est vraiment très très bien trouvé Moi je sais que j'avais eu Un énorme coup de coeur Sur la première version du jeu Et donc du coup Bah là je suis ravi De pouvoir y rejouer Et de pouvoir vous le montrer Alors le jeu est beaucoup plus ambitieux Techniquement parlant Vous Vous allez comprendre Je pense Alors On va faire Effectivement Donc comme le dit Blekta A la base Et Volante C'est celui qui avait gagné Le Ludum Dare Et ce qui est triste en fait Je vous partage un petit peu Mon point de vue Avant de démarrer le jeu Ce que je trouve très triste C'est que les gens l'ont acclamé Lorsqu'il était en petit jeu Et dès l'instant où il est passé En gros jeu Il s'est fait défoncer Alors maintenant J'aimerais savoir pourquoi Et je pense que c'est Ce qu'on va découvrir là Même si j'oserais dire Que si ce jeu N'avait pas eu sa première version Et qu'il était sorti Tel quel comme ça Et donc que les gens N'avaient pas formulé D'énormes attentes Je pense qu'il aurait absolument Explosé en matière de popularité Maintenant Bon on va voir ce que ça donne Je voudrais en être sûr On va voir ça Donc là en fait C'est un concept assez original Parce que vous allez Faire évoluer La technique du jeu Là vous voyez Pour le moment Je contrôle un petit personnage Tout bête Tout mignon Dans un univers très On va dire Limité En matière de résolution A savoir de la Game Boy Et donc petit à petit Je vais devoir récupérer des coffres Qui vont me donner des capacités Et qui vont du coup Améliorer un peu La technique du jeu vidéo Alors la première erreur Ce serait de croire Que c'est un Zelda like Parce que pas du tout Parce qu'après on va avoir Des aspects de RPG Qui vont être développés et tout ça Mais dans l'idée Voilà on va comme ça Évoluer un petit peu Donc là j'ai déverrouillé Vous voyez la touche gauche Donc maintenant je peux aller A droite et à gauche Maintenant je peux me déplacer En 2D Toujours dans des mouvements Très Game Boy dans l'âme Cette fois-ci Je débloque le scrolling Et donc on a quelque chose Qui ressemble davantage A du Zelda Twilight Princess Euh pfff L'X Awakening Ce troll Oh putain J'ai honte J'ai très honte Là j'ai déverrouillé Vous voyez les effets sonores Donc pour le moment C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal du tout même Euh Ensuite donc la scrolling homogène Vous voyez comme ça va se déplacer En même temps Que mon personnage C'est un énorme troll Je suis désolé Là il y en a en bas Tiens enfin j'utilise coupe Sur cet arbre Vous trouvez pas que ça ressemble Un peu à un Pokémon Euh Alors on continue On continue On continue comme ça Là je vais débrouiller quoi Ah ah Une épée Une épée que je peux utiliser Avec la touche espace Donc avec cette même épée Je vais pouvoir faire des choses incroyables Ah des monstres qui se déverrouillent maintenant Alors ça reprend pour le moment L'identique quasiment du jeu Que j'avais présenté sur jeuxvideo.com Dans l'univers du jeu indépendant Ah la musique Oh elle est bien la musique Elle est super bien Elle a changé Elle est super bien Écoutez ça Franchement pas mal du tout J'aime beaucoup pour le moment Je trouve ça Très fidèle en fait A ce qu'on pouvait s'attendre D'un jeu pareil Alors on va continuer Notre petite balade Euh J'aimerais bien commencer A débrouiller les couleurs en fait On va voir ça Ah Oh yes C'est classe Je suis désolé Moi je trouve ça super classe Alors on va voir On va voir Rien Ne vendons pas la peau L'eau ça va l'avoir tué Les gens l'ont clashé Ce pauvre jeu Essayons de découvrir un peu pourquoi Alors là il y a un rocher Mais le rocher pour le moment Je ne peux rien en faire C'est après que je vais pouvoir Changer ça Euh C'est vrai que ça fait vraiment Zelda Là pour le coup Ou alors Alors Je vais troll Mais moi ça me fait encore plus penser A 3D Dot Game Heroes 3D Dot Game Heroes Pour les intimes Euh En 2D certes Mais ça me fait vraiment penser à ça Avec ce côté pixel art Un peu Pas bâclé Mais volontairement On va dire simplifié Je fais attention Parce que je souris Je sens qu'il va me faire du mal Voilà L'intérieur du mal Où je vais me défendre Euh Alors Continuer On va continuer Alors pour le moment Il n'y a rien Je pense que c'est après Que j'aurai peut-être la force Pour débloquer les rochers Toutes ces choses là Ah un checkpoint Très important Ah oui il faut que je déverrouille D'abord le truc des checkpites Ah ah Magnifique Donc vous voyez une histoire Après des siècles de paix Un mal ancien a ressurgi Et menace le monde des volantiens Pourquoi pas les volant tout court Je ne sais pas Vous êtes l'un des rares membres De l'ordre des chevaliers dragons Votre lutte est de parcourir le monde Pour aider le peuple Et combattre le mal Ces siècles de paix Ont évidemment été un peu tristes A votre goût Mais on dirait que les affaires reprennent Donc là voilà j'ai débloqué l'histoire C'est rigolo ça 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 y était pas avant Et je trouve ça génial Ça y est Je sais ce qu'il va se passer Je sais très bien ce qu'il va se passer Je sais que je vais adorer ce jeu Et je sais très bien Que je vais être absolument offusqué De voir qu'on l'a démonté Bref c'est pas grave Allez on continue On continue Parce que je crois qu'il s'est fait un peu démonter Sur les sites de jeux vidéo et tout ça C'est pas grave Sur IndieMag il sera chouchouté Voilà Ouh Ouh ça pique les yeux On se croirait sur Master System là Où ça pique les yeux Je dis pas que le Master System Il y a une console qui fait des trucs moches Mais par contre c'est pas très pareil Ouh là les coffres Ah cool J'ai un panneau Ce chemin est réservé aux aventuriers Agiles Ok Bah tant pis Si c'est Gilles qui peut l'avoir Moi je m'appelle Willy Donc c'est Non Il y a pas peur Non La rage J'ai pas déverrouillé Checkpoint Je suis mort comme une merde C'est pas grave Allez attendez On va recommencer Roh cette honte Très 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 grosse honte De ma part Le lifting un peu bizarre Alors je vous rassure 256 couleurs Et toujours la petite résolution C'est normal que le lifting soit un peu chelou Mais je pense que j'ai oublié des trucs en fait Ça me semble bizarre Qu'on ait eu des choses dans ce cadre là Parce que j'avais eu des choses différentes Ah mais oui regardez Il fallait que j'aille en bas en fait Ah bah non En bas il y a l'épée Je ne sais pas A l'ancienne Euh Non c'est bizarre Alors attendez Je vais retourner sur la gauche On va faire les choses lentement On va pas se presser Ça sert à rien d'aller vite Quelle honte quand même D'être mort ici Je vous l'accorde Mais bon c'est C'est comme ça Je sais qu'il y a un raccourci ici Je l'avais vu A l'époque Ah voilà regardez Je l'avais vu à l'époque Justement Je l'ai vu à l'époque Ah bah voilà Je trouve une étoile Donc les étoiles en fait Ce sont des collectables Je pense Euh Là non Il n'y a rien Ah si il y a des choses Ah oui Regardez On peut avoir des trucs pas mal Alors Une nouvelle carte à jouer Non une pour jouer Double twin Est-ce que Oh non Il aurait pas osé Faire une espèce de triple triad Alors là franchement S'il y a un truc dans ce genre là Je crois que j'hallucine De l'extrême Alors on continue On verra On verra Ne nous emballons pas Bon là pour le moment J'ai fait n'importe quoi Allez les monstres Avec le petit bruitage Absolument magique Je vais essayer de rien oublier Cette fois-ci Alors musique Ok La musique toujours aussi bien Je vais peut-être mettre la musique Un peu moins fort éventuellement Histoire que vous m'entendiez quand même un peu Voilà Alors on continue On peut jouer au triple triad Si putain mais le mec c'est un malade Point de sauvegarde C'était ça C'est que je l'avais pas vu Voilà Partie sauvegardée Tout votre stress disparaît Mais c'est exactement ça Allez on va aller dans Dans toutes les directions Ah ah Encore une étoile tiens Et là Nous avons Nous avons Encore une Non J'ai lu Sucide Putain Je veux voir le truc des cartes Alors là je vous préviens Le jeu je vais le faire en entier Si jamais je ne peux pas le finir Je sais pas Je vais le finir en live J'en sais rien Je sais pas combien il a duré de vie Ce petit jeu Alors pour le moment on a les couleurs C'est très bien Est-ce qu'on peut aller en bas Visiblement oui Ah non c'est les cailloux tout à l'heure Mais dans lesquels il n'y avait rien Hop là Là on va lui mettre le petit coup Qui va bien Le problème c'est que j'ai pas déverrouillé Les points de vie Donc du coup Si je me fais toucher Je meurs dans l'immédiateté La plus totale Alors il n'y a rien là On va continuer ici Je pense que je peux rien faire Ça m'aurait étonné quand même Là c'est le passage de tout à l'heure Ah oui voilà c'est ça Je ne peux rien faire non plus Alors la chauve-souris Je la vois trop capable de me tuer En plus cette chauve-souris Ah voilà Raccourci C'est nickel Avec donc l'histoire Bon c'est pas grave C'est passé Est-ce que je peux la passer ? Oui je peux la passer On peut se mettre à l'espace Euh alors attendez Je regarde J'attends qu'il passe en bundle Ou qu'il soit à moins 10€ c'est un peu cher Ah 10€ ça va pour un jeu Attendez quand même 10€ c'est vraiment un jeu pas cher Faut pas déconner non plus On peut pas vous donner tout gratuitement Et puis je Non mais ça me choque pas Franchement 10€ pour moi c'est Alors par contre je l'avoue 10€ pour moi c'est la limite A partir de 13-14€ Faut vraiment que ce soit un gros jeu Ou alors un Val d'History Mais oui non non Ça fait assez chéros Par contre non 10€ attendez quand même Quand même Faut savoir ce que c'est Qu'un jeu 10€ quoi C'est Si vous comparez au jeu console Et tout ça C'est quasiment donné là Alors je vais essayer De faire attention cette fois-ci Voila pour toi Voila pour toi Donc pour le moment Tout se passe bien Qu'est-ce que je vais faire avec ça Mouvement libre Ça veut dire quoi Enfin libre Ah oui je suis plus lié au scrolling maintenant D'accord ça c'est cool Alors le panneau me dit quoi Le passage bloqué par la pierre dimensionnelle Essayez les cheveux vers l'est Enfoiré Et bah c'est pas grave On va aller à l'est Ah par contre on est voilà Vous aviez la souris C'était assez gênant Ah oui d'accord Je peux en fait Passer par là Nickel Partie sauvegardée Et là je déverrouille Un inventaire Ah bah oui super Ah oui Oui d'accord Il a fait les choses en grand Là cette fois-ci D'accord Très bien Donc là pour le moment On va commencer à déverrouiller Des choses assez intéressantes Ah l'enfoiré Continuer Non mais oh Euh 10€ c'est très honnête Mais bien sûr Bien sûr que c'est très honnête Après c'est sûr que Bon voilà Si vous comparez ça Je sais pas moi Éventuellement à Trouvons un exemple Un jeu en solde Steam A 10€ C'est sûr qu'on peut avoir Un Batman Arkham City Voilà Et un jeu d'une toute autre Ambition on va dire Mais à côté de ça Voilà Ce qui paye dans le jeu indépendant Aussi c'est l'expérience Qu'on vous propose Et généralement On vous la propose nulle part ailleurs Pour plein de Plein de jeux Pas tous mais plein de jeux Par exemple Allez trouver des Yes Allez trouver certains Metroidvania Dans Dans J'ai ça en tête Parce que bien sûr J'en ai testé aujourd'hui Mais allez trouver certains Metroidvania Dans les jeux actuels Y'en a quand même pas tant que ça Surtout dans Comment Dans les jeux en 2D quoi Alors bataille tour par tour Oh putain Yes Allez bim C'est cool ça Si sur la carte On a du tour par tour Alors j'espère qu'on aura pas Que du tour par tour Mais c'est sympa Ça par contre Ça change complètement Allez lui Il s'est fait bouffer Du coup je vais peut-être avoir Un système d'expérience Après Je sais pas On va voir Alors non Tout le live N'est pas sur ce jeu Pour répondre à Aflom Je vais essayer d'avancer Parce que je pense que je vais Je vais galérer Si Mais je vais crever Là c'est super chaud Alors on va faire Attaquer Je pense que je vais me faire Défoncer Voilà On va voir ça Ensuite on va faire ça Voilà Je salue au passage Mon collègue The Sad Panda Qui est sur le live Alors peut-être que vous le connaissez Si vous aimez les jeux Indé En tout cas n'hésitez pas à checker Il y a une émission Qui s'appelle L'Indie Indé Qui est plutôt bien faite Dans laquelle on a honteusement Pioché un jeu Je l'avoue Et d'ailleurs Dans laquelle on va peut-être Piocher d'autres jeux Parce qu'il fait des trucs Vraiment cool Oh là Oh le mode 7 C'est énorme En fait je pense que Pour apprécier ce jeu Faut vraiment Je sais pas Faut avoir peut-être Connu toutes ces Toutes ces allurations Là Nom de lieu Presque aussi bien Que Google Maps En plus il y a de l'humour C'est pas pour me déplaire ça Ah Vilain troll J'aimerais bien Déverrouiller la barre de vie Ceci dit Parce que là Faire du one shot Ça devient complexe En plus j'ai toujours pas eu De check point Allez Allez Non Toujours pas Toujours pas On va faire au mieux Voilà C'est bon Excusez-moi Je me concentre Un petit peu Quand même Je pourrais vous montrer Non plus Un gameplay de merde Et tout ça On a l'impression Qu'on est sur de l'esport Vous savez Oui alors là Mon gameplay Pas très très propre Je l'avoue Mais bon J'essaie de faire Les choses au mieux Je viens de choper Une carte double slim Alors en fait La carte double slim Non Non Restons soft Et restons simple Oh oui Un checkpoint Viens là toi Voilà Tiens allez On est des fous On va faire deux jeux Bah d'ailleurs Evolande Je crois que Monsieur Saint-Pandal L'avait fait Exactement la même période Que moi A quelques semaines Mais c'est vrai Que vous voyez Un tel jeu Je pense que Je sais pas A vous de me dire Si vous l'avez fait Si vous avez fait les deux Est-ce que vous n'êtes pas Le village de Papounika Excellent Excellent Alors là Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un Est-ce que vous est capable De me dire D'ouvrir le nom Papounika Euh Ah De riz Si t'es sûr T'es sûr Désolé je ne parle pas Aux enfants Euh En fait Il y a un truc Un truc que j'aime le moins C'est mode Ouais Parce qu'en fait C'est vrai que Je pense que ce jeu Comme je vous le disais C'est fait un peu troller Pour Bah parce que Comment Parce qu'il y a eu Une autre version avant On verra On verra On verra Après peut-être aussi Un souci de rythme C'est possible Peut-être que toutes les améliorations Ne sont pas forcément fun Il faudrait que j'obtienne L'amélioration Ouvrir des portes Ce serait pas mal Euh Fly Merci Lunmia Merci Dragon Quest Pour Forlaxos Ça y est ça passe Effectivement Ah voilà Les maisons sont ouvertes Je peux maintenant M'incruster chez tout le monde Effectivement C'est pas forcément L'amélioration La plus excitante Celle-là Aubergine Non aubergiste Pardon Aubergine J'ai eu une super amélioration Maintenant j'ai les aubergines Ah mais c'est génial Du coup on peut lui parler Digils Mais qu'il aille crever J'ai pas Est-ce que j'ai pas oublié L'évolution de la barre de santé Parce que je me sens un peu faiblard Oui moi j'ai eu la quête de die Et pas fly Ah bah oui Bah oui Bah Voilà Euh Ça sent le raccourci Non ça sent le fail Il y a un passage secret Derrière la maison Euh Alors les deux choses Que les gens Ont critiquées D'après Monsieur de Satpanda C'est le fait qu'en fait Ça soit un plagiat De plein de jeux En même temps C'est un peu ça Qui fait le charme du jeu J'ai envie de vous dire Et l'autre chose C'est la durée de vie Parce que Pour 4 à 6 heures de jeu 9 euros c'est un peu cher Non mais attendez Moi ça ça me fait Ça me fait hurler Quand je Quand je joue au truc là Enfin Enfin Pas encore raté Pour la part de Santé Atto Pour la part de Santé Ok bon On verra plus tard Si tu n'es pas gentil Le méchant fantôme de Kefka Viendra te manger Final Fantasy 6 Bien sûr Le symphon Devra être recouché Mais qu'il aille se faire Papa Winé Euh Alors pour le moment Il n'y a rien Mon sac clignote En haut à droite Ça vient Ah ah D'accord Désolé je ne parle pas Aux enfants Décidément Ah ah La carte Tork Euh Là toujours pas Là toujours pas Bon ok Alors monsieur Saint Panda Dit que c'est un très bon achat Je pense pour le moment Que c'est un jeu Qui est assez intéressant Est-ce qu'il y a des gens Parmi vous Qui ne connaissaient pas du tout Ce jeu Je suis quand même Un peu curieux Est-ce que parmi vous Il y a des gens Qui ignoraient complètement L'existence de ce Evo Land Ma foi on ne sait jamais C'est troll que t'as mis Alors je lis le commentaire D'un monsieur Dory Rien que pour la rediff Le problème d'Evo Land Réside dans Réside pardon Dans son concept En fait L'évolution technologique du jeu Mène au DLC Et la fin du titre Dispare en téléchargement Avec DRM sur origine Pour 9.99 Ah là là Tu m'étonnes jeune Euh Bon je pense que J'oubliais les choses là Ouais je sais pas Ça me semble bizarre Je suis désolé Je cherche un peu Je cherche un petit peu Je me balade Nanani nanana Mais Donc derrière la maison D'en haut Il y aurait un passage secret Peut-être là Mais je peux pas y aller Donc ça doit pas être ça En plus j'ai pas l'épée Donc c'est mort Peut-être par là Attention Qui c'est Non toujours pas Peut-être là Ah 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 Oh oui Bien vu Bien vu l'aveugle Cobra 0 Ah le plus fort des aventuriers C'est connu C'est cobra Ah ah Mais dis donc Mais cette maison Est pleine de secrets Avec une petite étoile et tout C'est la classe Il faut que je parle A l'enfant Ah merci De nom De nom De nom D'accord Donc la plupart d'entre vous Connaissez le jeu de nom Mais c'est tout quoi Le nom mais pas plus que ça C'est souvent le cas dans les jeux 1D D'ailleurs C'est ça qui est assez rigolo Mais par contre Comment je fais pour retourner de la maison Je suis bloqué Ah ah Oui oui Je suis un blaireau Un blaireau sanguinaire Même si Non mais je suis pas Non non Attendez Attendez Je peux pas faire ça quand même Je peux pas me retrouver bloqué Dans un truc comme ça Ah voilà Je préfère ça Quand même Alors par là L'enfant Où est l'enfant Je cherche un petit garçon Alors lui il a une barbe Il est chauve Ah On dirait le monsieur Qui fait vous savez Les trucs sur Mega Drive Les adultes ne sont pas drôles Avec les enfants Si seulement j'avais une graine de croissance Je ne serais pas un enfant Mais la graine que j'ai trouvée Est tombée dans le puits Il fait trop noir là-dedans Je veux pas y aller Mais allons dans le puits Alors A l'aube du puits Se cache sans doute Un dessinateur de BD Cette blague était absolument ridicule Euh Mais oui moi je veux y aller dans le puits Voilà c'est bon Endroit secret Mais qu'est-ce que vous faites là La graine Et je suis Adulte Tel un Link Oh mon dieu Et Ah voilà c'est bon Ça a changé la résolution Parce que j'allais dire Oh les coups d'épée comme ça Sont super design Alors on va peut-être se balader un peu Il y a peut-être des secrets On se m'étonnerait pas d'ailleurs Qu'il y ait un truc à A choper Voyons voir ça Alors ça ça ne sert à rien Par contre là je chope Encore une carte Mais c'est incroyable C'est incroyable Euh Ta 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 La graine mojo C'est exactement ça Alors continuons tranquille Alors on entend des sons étranges Qui viennent des cavernes au nord Mais pas de problème Ensuite une jeune fille Est passée il y a quelques temps Une amie peut-être Ou peut-être pas Euh Ok Bon on va continuer à parler Aux gens qui ne veulent pas parler A des adultes Hein N'est-ce pas monsieur Les cavernes de cristal au nord Sont très dangereuses On dit que le fantôme de Kefka Y habite S'ils en foutent Vraiment foutu Kefka Je vais rigoler je crois Alors Bon on va aller voir Kefka On va checker ça Alors 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 Attendez Euh Peut-être par là Ah mon dieu Avec de l'attaque On veut que tu en voies là Il me faut de l'équipement D'accord Je vais aller dans le magasin Checker de l'équipement Alors parce que là Moi je suis en mode RPG Bien sûr là Vous me foutez avec un RPG Je fais quoi J'économise mon argent Bien sûr Allez on va aller acheter ça En tout cas pour le moment Le concept me plaît énormément Bon ça je pense que Vous allez pouvoir imaginer Sans mal Euh Acheter oui bien sûr Une épée longue Non Une armure de cuivre Oui une queue de phénix Excellent Alors armure de cuivre Voilà Alors est-ce que je peux peut-être Éventuellement l'équiper Euh Comment est-ce qu'on fait Pour s'équiper Euh Non 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 Surtout pas Acheter bah une épée longue alors Voilà Vous êtes prêts à combattre J'ai bien les succès Qui apparaissent comme ça C'est assez rigolo Euh Maintenant que je suis bien équipé Ce dont on me doutait point Il me faudrait que je Puisse peut-être parler à lui Non toujours pas Où est-ce que je peux aller au nord Je veux bien mais Euh Je ne sais pas Je ne sais pas Peut-être que je peux faire ça Non je ne peux pas Là non plus Il n'y a rien Il faut que j'aille au nord Il faut que je sorte par le village Mais je ne sais pas Où il faut que j'y aille Euh Et là vous me voyez en mode Peut-être à droite Tout simplement Et oui tout simplement Je suis un peu bête quand même Quand je veux Voilà Nous allons partir au nord du village Allons-y mes bons amis C'est parti Qu'est-ce que je vais débrouiller Ah combat forcé Ah yes Je vais avoir une équipe Ah il me faudrait une queue de phoenix Pour le sauver Ah ah À droite Les gens hurlent À droite Oui je sais C'est bon C'est fait Ouf Voilà Je lui ai laissé son nom Kairis Ça fait très personnage de Kingdom Hearts Par là-bas il y a les choses Oui j'aime bien fouiller Ah mais il est gros celui-là C'est un gros pigeon Il n'y a pas de zone Ah si La prairie secrète Avec un trou Explorateur C'est excellent ça Bon j'espère juste que je ne vais pas me faire défoncer Ce serait quand même dommage Mais Ah non Le fourbe Allez Il y a une plus grosse amur plus tard dans le jeu Ok ok Alors je vois que tous les gens sont en train de spoiler Ne spoiler pas trop Attention Je compte sur vous Pour le moment les choses se présentent plutôt bien On va essayer peut-être de Oh putain j'ai eu peur Sursauter Il surprend un peu le machin Une super équipe de deux persos Exactement Submergé par le nombre de deux Nous n'avons rien pu faire Ça fait très lancement de combat Pokémon Effectivement Avec des espèces de ratata là Allez il n'y a rien là-dedans Je veux un coffre là Donnez-moi un coffre Pour le moment la caverne secrète Elle est Elle est secrète pour garder quoi Alors je vais faire un objet Quoi ? J'avais une popote tout à l'heure Je vais crever Et vous avez trouvé une potion Merci L'invasion des chats morts vivants Par monsieur Schrodinger Un best-seller Oui effectivement Un chat morts vivants Alors attention La référence scientifique Extrême Parce que Monsieur Schrodinger Que vous connaissez peut-être Est connu pour son chat En fait C'est une théorie Selon laquelle Je ne sais plus Une histoire de chat vivant Chat mort Si le chat est dans une boîte En fait Il est à la fois vivant Et à la fois mort Est-ce qu'il y a un scientifique Pour expliquer tout ça De façon beaucoup plus habile que moi Parce que je l'ai fait Dans Virtus Last Reward En plus c'est ça qui est terrible Mais je ne me rappelle plus Le chat de Schrodinger En plus le pire C'est que je suis scientifique C'est honteux de ne pas savoir ça Et c'est d'ailleurs Sur cette base Que repose la règle du spin En matière de Chimie orbitale Si je ne dis pas de bêtises Voilà Comme ça moi Je pouvais quand même Un peu caler De culture G Parce que sinon Je passais pour un Pour un newbie Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Oui j'ai une potion Je ne peux pas m'en servir Bon bah alors On va l'utiliser en combat Bah allez Bim 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 C'est dommage C'est dommage Que je n'ai pas De Comment D'objet Et davantage d'objet Et surtout C'est dommage Que je n'ai pas de point J'ai jamais rien compris Cette théorie du chat Avec en ce moment Vous montez un chat Dans une boîte Et je ne sais plus En gros Voilà Si on ferme la boîte On ne sait pas S'il est vivant Ou s'il est mort Et donc du coup Bah on estime Qu'il est A la fois mort Et vivant C'est Voilà Comme la règle du spin Et l'électron Dans deux positions Simultanées Dans un sens Et dans l'autre Ce que vous faites Notamment Lorsque vous résolvez La fameuse équation De Schrödinger Mais ça je Je ne vous en parlerai pas Maintenant Parce que nous sommes Sur un live de jeux vidéo Quand même à la base Je ne veux pas dire Et donc il est vrai Que voilà Donc lorsque vous remplissez Vos orbitales Machin SP Ah non Au secours Au secours Des relents Des relents Des affreux relents de chimie Mais ça me manque un peu J'avoue D'ailleurs de là Que vous pouvez Non c'est bon Je vais arrêter là Bref La base de la chimie en grec On avance Euh Est-ce que je vais crever Ah Nous devons trouver le cristal Son pouvoir peut changer Notre perception du monde Et avec lui Nous pourrons combattre Le mal Qui menace mon village Au fait J'ai oublié De te demander ton nom Je m'appelle Clink Non On va mettre un truc cool Je m'appelle Je dis qu'on allait mettre un truc cool Donc du coup je m'appelle Un truc cool Alors est-ce que ça rentre ? Non Bah un trucot Voilà Ça sent très bien Un trucot Voilà Monstre de cavernes Non J'aurais pas dû faire ça Super Là il n'y a rien Ah mais ça sent le secret ça Non bah non Il y avait rien Tant pis Bref Et volant de chat et boîte C'est tout ça Kairis Un heal Ato Ah Evidemment si on ne dit pas tout Moi je ne peux pas tout savoir Le problème c'est que J'attaque toujours en premier Donc c'est un peu con en fait A moins que ce soit comme dans finale 8 Ou avec triangle On peut passer d'un perso à l'autre Je vais crever avec ces histoires Donc on va faire une potion Tant pis La potion Bah je vais Et voilà Voilà encore mieux Alors maintenant Qu'est-ce qu'on va pouvoir débrouiller Je veux des trésors Je veux des futures Donnez-moi la droite Ou pas d'ailleurs C'est rigolo parce que c'est vachement plus étendu que dans le volant de base C'est peut-être ça aussi que les gens un peu reprochent le jeu Le soutenant qu'entre guillemets de rythme on va dire Alors soin Pas de magie du soin Voilà Et là je déverrouille les points d'expérience Oh mon dieu Et là le jeu est devenu un RPG J'espère ne rien oublier Mon dieu Quelle grosse patate Alors magie J'ai pas de Non j'ai pas d'autres magies C'est excellent en tout cas Par contre il faut que je fasse attention A ma santé encore une fois De toute façon j'ai pas de MP Donc je m'en tape C'est quand je vais déverrouiller les MP Que ça va être compliqué Allez encore un petit soin par-ci par-là Avec le bruit de Tetris on dirait Quand les ennemis meurent C'est assez rigolo Magie soin Voilà Monsieur Z qui dit Alors comme ça t'es trop prové par tes cours Pour aller sur la FF14 Non je suis trop prové par mon travail Non surtout je travaille trop Est-ce que... Oui non c'est là Alors 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 Il y a peut-être un truc à trouver Dans cette zone là Alors magie soin Vas-y hop là Et on se reçoigne Ah bah oui mais en plus Il a des points de vie monsieur Enfin mademoiselle Kairis Peut-être trouver un autre perso après Ah ah J'aime ces donjons En tout cas les couleurs et tout Sont sympa comme tout C'est très... Très épuré J'attends de déverrouiller une... Une qualité graphique un peu supérieure Par contre J'ai hâte Je vous le cache pas Allez Non toujours pas Oui c'est bon En fait si on peut attaquer un petit peu avec elle Donc là pour le moment voilà Je chope des... Des carac Un peu carac Point de compétence Machin Tout ça Ah j'ai 100 PV Mais oui faut que je me soigne alors Je déverrouille un menu un moment Ça serait quand même pas mal Alors ça c'est bon Là On fait ça Maintenant On chope La fontaine de vie Nickel Ah c'est mignon Ça en plus on peut sauvegarder et tout Ah c'est top Parce que là je commençais à me flipper de mourir Allez vu que la route c'est toujours en haut On va aller en bas Pour dérouiller ce qu'il nous manque éventuellement Et merde Mais C'est qu'il a de l'esquive le bougre Alors par contre Il n'y a pas l'expérience C'est cool Mais j'ai pas l'impression que ça montre les... La force et tout ça C'est un peu bizarre Ah Quelque chose s'est ouvert quelque part Oui mais où Mais oui Mais où Euh le truc c'est que l'idée est bonne Dessiné de court Après le jeu devient vraiment basique Bah ça dépend comment c'est développé par la suite Je pense que dans l'idée Il n'a pas voulu faire le jeu parfait non plus Après c'est vrai que ça tire un peu sur la longueur Peut-être qu'il aurait pu le condenser un peu Il le propose un peu moins cher Certes Certes Mais bon On verra ça De toute façon je pense qu'il sera testé sur IndyMag D'ici peu de temps Parce que là bon vous voyez je débute et tout ça Euh je pense que j'en parlerai que longuement plus tard On verra ça le... Le moment vient du de toute façon Alors j'ai ouvert quelque chose mais où ? Ah Vous avez réveillé le gardien du cristal Ouh Il garde le cristal depuis des siècles Mais on dirait qu'il a été corrompu par un pouvoir maléfique Probablement le même qui a attaqué mon village Allons-y nous avons besoin du cristal A l'attaque Enfin on va voir Ah bah ça va il prend de bons dégats déjà Boss animé Il a l'air beaucoup plus méchant comme ça C'est con C'est très très con En tout cas il y a un bon humour dans le jeu Ça se prend pas au sérieux c'est sympa Avec la musique de boss et tout Ça arrache le parfaire On veut à là Non Va-t-il me buter seulement ? Là je pense qu'il va m'esquiver comme toujours Euh Faisons ça Ensuite le soin Parce que le soin c'est la santé C'est normal Bon j'attaque 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 Parce que c'est pas très subtil pour le moment J'ai une pokéball ouais Ça pourrait être une évolution intéressante Pour un évolant de deux par exemple Qui passerait jusqu'au graphisme spécial HD De l'extrême Voilà raté il est content Contre fantôme Ça c'est le coup classique Premier boss de Final Fantasy 8 Et bien d'autres Euh 8 6 pardon Ne pas attaquer pendant sa garde Sinon vous prenez une grosse attaque Un grand grand classique Voilà Karris atteint le niveau machin Augmenté Tatatata Crystal est activé Tatatatata Voilà Mode 3D Vous avez débloqué une toute nouvelle dimension Ah oui carrément On passe même pas aux autres trucs Le pouvoir du cristal est incroyable On dirait Iris comme ça Maintenant nous pouvons combattre le mal qui menace mon village Mais nous devons traverser les mines de la Moria Pour l'atteindre Merci de ton aide Les mines de la Moria C'est vrai qu'il n'y a pas du tout de référence Oula Un moment il faudrait que je passe Ah oui Ah ça change Ah c'est très différent Ouh nouvelle musique C'est bien parce que j'ai une musique 16 bits Mais avec des graphismes 3D Oui Encore un Zelda like Ça y est Ah c'est pas mal C'est pas mal comme idée au niveau des graphismes J'aime bien J'aime bien J'aime bien C'est propre en tout cas Alors ce que je vais faire par contre Je vais faire juste un truc Voilà Est-ce que j'ai un Ouais Je vais essayer de prendre quelques captures de jeu Pendant que je joue quand même Ça pourrait illustrer un peu la fiche de jeu En mode 3D HD c'est mieux Là ça donne envie de me dire Non je suis pas d'accord Je trouve que ça fait 3D de On va dire 3D très très propre C'est juste le sol en fait Qui fait un peu bizarre Mais sinon le reste est pas mal La modélisation et tout Elle est très propre Il n'y a pas de Il n'y a pas de mal Il n'y a pas de mal Il y a peut-être un petit aspect Cell shading Qui aurait arraché le sol Je pense Mais Parce qu'au final Le cell shading C'est pas beaucoup différent de ça Vous savez C'est juste des contours Qui sont retravaillés Mais après en matière de texture C'est vraiment la même chose Le nouveau là Zelda qui va sortir C'est vraiment très très proche de ça Euh Oui bon bah là voilà Du passage secret encore On veut que tu en vois là De toute façon on est là Aussi pour trouver les secrets du jeu Ah Si c'est bon Secret qui va m'amener A trouver A trouver A trouver Attention Une carte Ok Les coeurs sont tout Est-ce que je peux charger mon attaque Comme un Link Ce serait cool En mode soldat d'Hyrule Par contre alors Il y a un truc qui est chaud C'est que les points de sauvegarde Sont super rares Ça surprend Oula Ah non ça c'est pas beau par contre Ah je préfère avant Texture pixelisée Qu'elle réalise J'ai hâte d'avoir les textures HD Parce que là pour le moment C'est tout ce que je déteste C'est à dire une 3D ratée Et pas épurée C'est à dire la 3D des jeux DS Là ça ressemble à un jeu DS Effectivement J'ai horreur de cette 3D là Alors essayons de voir ça Et puis il y a du mentionnel franchi On dirait le début du jeu Ah d'accord Du coup là on est dans le début du jeu En fait L'idée est bonne L'idée est bonne Et elle a le mérite d'exister Parce qu'on me disait tout à l'heure De revenir sur mes pas Ok Donc où est-ce que je vais pouvoir aller Parce que par contre Même si je suis équipé comme un Comme un Aztec là Il va falloir que je trouve un endroit Où aller A un moment Peut-être par là C'est à dire que je reviens sur mes pas De toute façon J'ai aucune capacité supplémentaire Il y a le checkpoint quand même Pour apprendre Voilà Maintenant Où est-ce qu'il faut que j'aille Ah Je sais Peut-être en bas D'ailleurs il y a un passage secret Que j'ai ouvert tout à l'heure Et que je n'ai pas trouvé Bon je sais pas C'est pas très grave Ah Ah oui d'accord Vie bonus Les monstres vous donneront parfois Il faut un peu de vie Oula Tintintintin Vous avez l'air cool quand vous ouvrez les coffres D'accord donc là on a les effets de caméra grosso mot On va sauvegarder hein quand même Voilà un minimum Euh Ouais bah allez on avance Je pense que c'est bon Je suis sur le bon chemin Donc là les évolutions sont flagrantes par contre Un peu plus que tout à l'heure en tout cas Encore du passage secret Ah Je trouve que ce genre de passage est très louche Ça fait très les objets cachés dans Pokémon Vous savez qu'ils sont entre deux arbres Le truc insoupçonnable Là c'est pareil Ah non là il y a un coffre Alors C'est sûr j'ai l'air cool Yeah Une étoile Je sais pas si j'ai trouvé toutes les étoiles jusqu'à maintenant On verra On verra on verra Euh Oh punaise J'ai flippé là J'ai tellement peur de crever en fait Avec ce système de Le checkpoint un peu Un peu dur Ah ah oui Ah voilà là c'est mieux déjà Par contre vous avez dit que le jeu Prenait un certain temps Euh si Je me dis que si le jeu est comme ça jusqu'à la fin Côté graphique C'est un peu dommage d'avoir expédié si vite la technique On verra on verra on verra on verra On verra on verra Quelle heure il est d'ailleurs s'il vous plaît Quelle heure il est 19h45 Oh putain Mais ça va trop vite Et on va changer de jeu On va changer de jeu Parce que là je voulais vous montrer autre chose moi ce soir Et bien écoutez Oui oui on va On va changer Parce que je pense que Voilà de toute façon ce jeu il a eu quand même une petite publicité tout ça On va switcher Je vais juste Je vais juste finir gentiment le Comment Finir gentiment la zone pour arriver Jusqu'à Nous pouvons rejoindre mon village en les traversant J'espère que tout le monde va bien Dépêchons nous Je vais juste sauvegarder en fait Donc je pense que je peux le faire à l'auberge Ou un truc comme ça Ah oui Ah c'est différent déjà là On va peut-être trouver une fontaine alors Ouh Ouh c'est classe Ah ça je kiffe Si il y a un bon level design Franchement ça peut être super Les mines ouvertes Ok On dirait que ce passage est dangereux Bon je peux pas y accéder Il me faudrait un petit coup de Petit coup de Oui j'ai vu le traversant Oui il y a eu un souci de Une foutre d'orthographe Alors je sais pas Peut-être une référence FF7 J'en sais rien Je pense pas Poucassable D'accord Ah Qu'est-ce qu'il me dit La porte est fermée Nous devons trouver un autre moyen de Je compte sur toi Bah Il est gentil En même temps c'est pas comme S'il y avait le chemin juste à côté Donc on va trouver les petits trucs A la Zelda je pense Plaque de pression Ce n'est pas exactement Forknux Tu m'étonnes Oh il va peut-être faire une blague Avec la bière aussi Nickel J'aime bien le monde du jeu en tout cas On se demande pourquoi Ils ont des portes Certes Alors Le mage parfait pour sécher Mon bêtement Ah oui d'accord C'est un méchant Ah Je pense que je vais débrouiller les bombes Dans pas longtemps L'enfoiré Et je vais crever avec ces histoires en plus Ah non ça va J'ai de la santé à plus savoir qu'en faire Allez je me dépêche Pour vous montrer l'autre jeu Tant pis Je ne ferai pas ce que je voulais faire à la base Oula Oui c'est bon C'est bien ça fait Ça fait sale de Zelda encore Encore une fois Voilà Bah je pense que je vais devoir quitter à l'arrache En fait Tant pis J'aimerais vraiment aller vite Pour pouvoir vous montrer Un autre jeu Autrement plus Méconnu Et franchement Un de mes jeux De l'année quoi Clairement Donc je vais vous en parler juste après Mais J'aimerais trouver un point de save En fait je pense qu'il y en aura juste après le boss Ou juste Au moment où on arrivera Ah Est-ce que je pourrais y aller cette fois-ci Comment Mais je m'en fous que ce passage soit dangereux Euh Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit Ah Regardez Petit passage secret ici Enfin secret Pas si secret que ça Mais hein Faut quand même Euh Là il n'y a rien Là il n'y a rien Bah alors Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Une bombe pour le mur Oui c'est sûr Mais j'ai pas de bombe en fait C'est ça mon souci Et là je sens le truc Il va falloir que j'active Peut-être en bas Ah non c'est toujours pas en bas non plus Euh Je vais réessayer Non Ça ne fonctionne pas bien évidemment Je n'ai pas de clé Ah mais si j'avais la clé Quel con Je suis bête Je suis bête Squelette il a juste besoin d'amour Pour le moment c'est pas mal en tout cas Alors ça c'est fait On va Euh Zut Faut que je bûte le squelette à tout prix là Non ça a l'air d'être bon Alors je vois quelque chose sous l'eau Il y a un autre mécanisme par ici Mais bien sûr Et d'ailleurs si on descend On va voir que Voilà Il y a en effet quelque chose Est-ce que tout ce qui Quelque chose s'est ouvert quelque part Tu m'étonnes jeune Ils sont compliqués à combattre Voilà je joue à l'arrache Je joue la corde Mais bon c'est J'essaie d'aller vite en fait Allez En mode speedrun Est-ce qu'il était speedruné d'ailleurs ce jeu Je me demande Je suis sûr que oui Ah là je vais me faire tuer avec ces histoires Euh Là Voilà C'est bon J'ai réussi à l'avoir Bon par contre ma santé commence à A gentiment en pâtir Euh Peut-être par là tout simplement Allez on se balade On se balade Là ça en passage Ça crappera plein Mais non J'aimerais bien gagner les coeurs S'il vous plaît Non c'est bon J'ai flippé de ne pas pouvoir le prendre C'est un vrai navire Effectivement Et un nid de chauve-souris également Alors est-ce que j'ai déjà ça ? Non bien sûr il me faut la clé Clé que je vais déverrouiller Pas ici Pas ici C'est là qu'on se dit S'il vous plaît S'il vous plaît Euh Non Ah madrèque je me demande Si il faut finir sur un jeu Bah Je pourrais le finir Mais le problème c'est que Finir un jeu en une heure C'est tendu Surtout si le jeu est assez conséquent Le but c'est de vous en faire découvrir Des bons et un maximum Alors La petite clé qui va bien Avec le coffre ici Je pense une étoile Ou un truc dans le genre Voilà Star des volantes Vous avez trouvé 10 étoiles cachées Mais hey 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 Pas de save avant de sortir du donjon Punaise Ça va être chaud Et est-ce que le donjon est encore long Je vous demande sur le live Petite question existentielle Moi je pense que non Mais bon c'est jamais Comment finir un donjon à l'arrache En 3 secondes Là vous voyez je me dépêche Bon là je récupère un petit peu de santé tant qu'à faire Ça fait du bien aussi Bloc mobile Ah ah Evidemment Evidemment Quoi que si il y en a un à mi-chemin dans le donjon D'accord Moi je sens qu'il y en a dans pas longtemps Je sais pas pourquoi Je le sens bien Surtout si je speedrunise le jeu En essayant d'aller vite Allez allez hop 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 Cours idiot Allez 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 Comme dirait monsieur Martin Go 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 Allez 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 Disait-il aussi Allez C'est là qu'on a envie d'avoir la course Comme dans la Zelda justement Non mais d'aller voir une petite fontaine C'est sûr Ah Non au secours je me fais attaquer par des ennemis Oula Allez Non j'arriverai pas comme ça C'est chaud à contourner ces squelettes là En plus il y a des bugs de collision C'est super chaud Je vais crever en fait Ça va régler le problème Allez Non mais j'arucine Ah dépêche-toi 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 Oui Un cœur Allez je sens la save juste après ça Je sais pas pourquoi C'est l'instinct qui parle Allez hop On y croit Interface HD Ah oui c'est plus joli déjà Il y avait beaucoup de monstres dans cette pièce J'espère que tu vas bien Désolé je ne peux pas pouvoir commentre avec toi Laisse moi moins soigner tes blessures Voilà nickel Elle m'a soigné C'est très gentil de sa part Maintenant je trouve un trou Ah pour envoyer l'ennemi Bien sûr En mode Zelda en fait Hop là Et là C'est le drame Gauche ou droite Et bah c'était droite C'est pas grave A moins que fallait Ouais ça se trouve Faut juste appuyer sur les deux Je me dépêche encore une fois Je crois que je suis un peu con en fait Voilà 1 2 3 1 2 3 Et on se dépêche Espèce de fourbe qui m'attaque là Oh Puzzle de lumière Ah c'est rigolo ça C'est un truc qui m'a toujours éclaté dans les jeux Non Ah je ne peux pas que je sorte Ah c'est tendu ça Donc c'est bien Il faut que je démarre par là Allez Non Ok blairons On la refait Hop 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 Et hop Voilà Il y a un truc en bas Non Allez on se dépêche toujours en mode Je rush comme un enfoiré Le jeu mais c'est pas grave Avec ici des petits picots Qu'il va falloir faire très attention Avec aussi de la Oula 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 De la tornade Mais c'est pas grave C'est pas grave Parce que On prend quand même le coffre Et tout cela se passe à merveille Avec ici Une clé bien sûr Une clé Une clé Une clé Mon Ça manque de save Tout ça ça manque de save Et c'est super tendu Enfin super tendu non mais C'est bizarre qu'on n'ait pas du tout Oui Il est là Regardez Regardez Non La Voila C'est bon C'est bon On peut quitter Alors La lave Voilà Nickel Allez je quitte Oui menu principal Tac Vous n'y avez vu que du feu C'était C'était Evoland Oula Et c'est qu'il fait de moins en moins Le jour Mais donc C'était Evoland Ce petit jeu Bien sympathique Je le remets rapidement Voilà Evoland Que vous pouvez trouver sur Steam Qui coûte une Dizaine d'euros Et donc disponible sur Steam Disponible sur Desura Si je ne dis pas de bêtises En tout cas sur le site du développeur Ça c'est certain Mon dieu Cette image me fait presque De la peine en fait On va lui apporter Un tout petit peu de fraîcheur Avec ça Non non c'est pas celle là Mais oui en tout cas Voilà un jeu Que je peux vous conseiller Pour le moment Ça a l'air pas mal du tout J'en ferai de toute façon Un test sur la chaîne Je pense Enfin sur la chaîne Ninimac pardon Et aussi un test écrit Un emploi douté Voilà Sur ce On va changer de jeu On va s'intéresser à un autre Un autre jeu Comme je vous le disais Qui est beaucoup moins connu que ça Hop là voilà On fait le petit switch On va lancer Hop 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 Et je me suis lardé Ce jeu là Donc un jeu cette fois ci Qui est disponible uniquement Sur des ouras Des ouras plateformes Que vous ne connaissez peut-être pas Et pourtant Dieu sait qu'il est bien Ce jeu Bon sang de bonsoir Alors J'avais prévu de vous montrer Un truc avant Mais en fait J'aurais pas le temps Du coup c'est pas grave On va y jouer quand même Normal Et puis moi j'essaierai de mon côté Le truc que j'avais prévu De vous montrer De base Alors c'est un jeu Développé par le studio Endless Fluff Que l'on connait peut-être Pour vous Pour un autre jeu Un jeu que j'étais chargé tout à l'heure D'ailleurs Legend of Fire Voilà Que je suis en train de tester aussi Qui arrivera bientôt en test écrit Et donc on va faire ça Et ceci Voilà Parce que vous voyez J'ai fait une petite interface Exprès Rien pour vous Parce que Vous le valez bien Attention On fait ça Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Comme ça Tac tac Et vous n'y avez vu que du feu C'est absolument magnifique Alors ce qu'on va faire Dans un premier temps C'est qu'on aimerait bien Voir la musique Voilà Alors la musique est super bien En plus C'est vraiment un Un jeu qui mise tout Sur sa direction artistique C'est donc Valdis Story Abyssal City Juste avant Donc que je vous présente ce jeu Je vous rappelle Un truc sexy Bon non je vous le dirai après C'est pas grave On s'en fout Allez new game On va se mettre en mode Donc il y a 4 modes de difficulté Je vous avoue que le God Slayer C'est un truc de fou On va se mettre en normal On va prendre le perso de base On va faire celle là Et là attention les yeux C'est parti Alors nous sommes dans un Je vais vous passer la scène Parce que sinon On en a pour la nuit des temps Mais nous sommes dans un monde En guerre en fait Dans lequel les anges Et les démons Vont se retrouver Confrontés Ils vont se battre Et nous Et bien nous allons Devoir lutter un peu Au milieu de tout ça Aux commandes De ce personnage Alors vous avez le choix Entre deux persos Un guerrier à l'épée Qui est carrément stylé Et super jouissif A utiliser Et un moine Qui lui va se battre Au corps à corps Qui sera beaucoup plus complexe A manier Mais qui sera aussi Très intéressant Et donc du coup Ce jeu c'est un Bitzemol en fait Qui ressemble de très près Alors je vais Vous expliquer pourquoi Qui ressemble de très très près A Castlevania en fait Les jeux qui étaient disponibles A la base sur Donc dès l'instant Où ils avaient Symphonie of the Night Mais ça ressemble Beaucoup plus aux épisodes De DS en fait Pour être vraiment précis Pourquoi ? Et bien parce que Vous allez avoir Un monde ouvert en gros Un monde ouvert Que l'on voit ici En faisant la touche L Et donc c'est un Ouais on peut dire Quasiment un Castlevania Like Sauf que Contrairement à un Castlevania Qui se contente De vous faire Bah du gameplay A la Castlevania Là vous avez Un vrai gameplay De Bitzemol Avec de vrais aspects RPG Notamment l'utilisation De plein de magie Les combos Qui vont avoir une importance Vous voyez qu'il y a Une interface qui se lance En fait on va gagner De l'expérience Enfin des bonus d'expérience Si on joue Avec plus de style Et donc du coup Et bien en plus Vous avez aussi Un système de craft Je vais vous montrer Tout ça en détail Là vous voyez Je vais passer un niveau Là je vais devoir Buter cet ennemi là Je vais vous expliquer Comment fonctionne Tout ce que je fais Depuis tout à l'heure Mais en fait J'aimerais aller rapide Pour essayer de vous montrer Au moins un boss Là on va esquiver ça Je vois quelqu'un Qui a dit Ce jeu est Absolument stylé C'est Tatou ou DBZ Effectivement ce jeu Est trop trop stylé La DA de ce jeu C'est un truc de malade Et je peux vous dire Que je suis en contact Avec les développeurs Parce que du coup Ils ont vu un peu Ce que j'ai fait Et tout ça sur le jeu Et donc du coup Je pense d'ailleurs Qu'on va les interviewer Sur Intimag Moi j'ai très envie de le faire Maintenant bon Il faut qu'eux aussi En aient envie Mais En gros voilà C'est un jeu Qui a une modestie Mais c'est hallucinant C'est hallucinant En fait Ils sont super modestes En gros ils sont là Ils disent Voilà Bon nous on propose Un petit jeu On espère que ça va marcher Tout ça Mais le jeu Mais heureusement Qu'il va marcher Parce qu'il est vraiment génial Et du coup Nous on essaye Avec Monsieur Deriv De lui donner une grosse visibilité D'où le spam Que ce soit sur Twitter Alors je suis désolé Mais bon c'est comme ça Que ça fonctionne aussi Donc d'où le spam Sur Twitter Facebook Le fait qu'on en ait fait Un test vidéo Un test écrit Qui est la vidéo Qui apparaît sur Youtube Le fait que je vous le montre Aujourd'hui sur Eugaming C'est pour vraiment soutenir ce jeu Parce que ça fait partie De ces jeux qui méritent D'être autant mis en avant Que des super minboys Limbo et compagnie Tout ces trucs Que tout le monde connait Franchement nous on aimerait Que tout le monde reconnaisse En tout cas Ce Val d'History Pour sa qualité Parce que c'est un jeu De malade Je vous le promets Alors Non ce ne sont pas Des développeurs français Ce sont des développeurs D'ailleurs que Ce sont de jeu Ne sais d'où Je leur parle en anglais Je sais pas de William Et je sais qu'ils ne sont pas français Je leur demande D'ailleurs de toute façon Si on fait une interview On vous donnera toutes ces infos là Alors attendez Hop là voilà Grimper là-haut Là il faut aller sur la droite Pour avoir le point Save si j'ai pas de conneries Qui doit être juste là Alors vous avez De l'exploration à faire Bien sûr Pour trouver tout ce qu'il y a A voir dans ce jeu Voilà Donc là j'ai déverrouillé Le Master Scroll C'est la classe Et donc j'ai la possibilité Maintenant de faire un dash Dash qui sera très utile Pour esquiver Et aussi pour accélérer le pas Dans certaines phases De plateforme Là par exemple Si je fais ça Voilà vous voyez Que j'ai pu du coup Avancer Alors là vous me voyez En train de speeder Parce que le jeu Je le connais très très bien Je vous rassure C'est pas aussi simple que ça C'est un jeu Qui est très très compliqué Notamment en difficile Et les boss C'est un truc de malade Alors c'est un jeu Qui est uniquement sur PC Effectivement Pour le moment en tout cas Je pense qu'il arriverait Peut-être plus tard C'est pareil Les développeurs en fait Suite à tout Ce qu'on a dit sur le jeu Ils sont assez chauds Pour faire une localisation française Là vous voyez Qu'il est uniquement en anglais Il y a des chances Qu'il apparaisse en français D'ici quelques temps Le temps qu'il le fasse Bien évidemment Allez combat de boss Alors là c'est pas vraiment un boss C'est juste un ennemi un peu plus compliqué Ça me permet de vous expliquer Comment fonctionne le système de combo Alors on a Je joue à la manette 360 La touche X Pour donner Pour frapper en fait Et la touche Y Pour enchaîner des combos Avec un coup plus puissant On va dire C'est en alternant ces touches là Que vous allez pouvoir Faire des combos C'est ce que je vous montrais là Là vous voyez J'enchaîne comme un enfoiré Les combos Alors il y a un truc qui est génial C'est X et RT Alors attendez je vais vous montrer Vous allez voir c'est grandiose Alors X bien sûr De la manette 360 Là on va faire gaffe Allez Voilà Bim L'attaque ultime Qui vous voyez A fait énormément de dégâts Donc avec une Une super attaque Vous avez aussi Donc la possibilité De faire les combos Avec des attaques sautées C'est assez rigolo Par exemple vous allez faire Je sais pas moi Frapper 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 Et saut Et là vous voyez c'est ce que ça fait On a l'impression que ça envoie L'ennemi en l'air C'est un peu sale idée Et là bim je continue Je continue je l'enchaîne En plus je peux lui poser des magies On va faire ça en même temps Parce que je serai Je m'en sers pas trop Aïe Alors je suis assez perturbé Parce que je joue avec mon moine Normalement Allez Et bim Ah j'ai plus de MP J'avais changé la magie J'ai plus de MP Voilà c'est bon Alors S A et S Oh mon dieu ce skill Alors à chaque boss En fait on est On est Comment récompenser Et là j'insiste Vous avez vu que j'ai gagné Un bonus de capacité Unique Donc si vous voulez vraiment Vous faciliter le jeu Je vous invite à essayer De refaire à chaque fois Les boss en rang S Quitte à tant pis Recharger votre partie Et tout ça Pour avoir tous les bonus De compétences Voilà Alors Qu'est-ce que je ne vous ai pas Encore dit Déjà là on a un boss Un peu plus compliqué A défoncer Je crois C'est pas pour tout de suite C'est pour après On verra après Merci pour Enkimi Qui partage le lien Pour acheter le jeu Sur Dezura Parce que franchement Il le mérite Alors ce n'est pas qu'une démo A la base il y avait la démo Qui était disponible Qui l'est toujours D'ailleurs vous avez tout le début du jeu Si vous voulez l'essayer Et le jeu complet est sorti Il y a deux jours en fait Voilà donc nous Enfin moi surtout Je me suis jeté dessus Parce que la démo Je l'avais vraiment adoré Et je l'ai complètement retourné Et donc du coup Vous pouvez facilement Trouver la démo Sur Dezura Hop là voilà Ça c'est bon Alors il y a deux personnages Qui sont disponibles Pour le moment Différents Les deux ont un arbre De compétences différents Et je vais Bah tant pis Ça va faire un peu redondant Avec le test Mais je vais quand même Vous montrer un peu Tout ce qui est système De comp et tout ça Mais avant de cela J'aimerais aller dans la ville En fait Et la ville est juste après Alors il y a des trucs là Non il n'y a rien Là il y a un coffre Mais on s'en fout Allez je vais arriver à la ville Vous voyez que c'est un jeu D'ailleurs qui se prête Tout à fait au speedrun Je pense qu'il y aura Des speedrunners De Valdistory Si le jeu gagne en popularité Parce qu'on peut vraiment Vraiment s'amuser A speeder Avec notamment le Le truc Alors j'ai une idée De la durée de vie Bien sûr Bien sûr C'est un jeu Qui met à peu près 6-7 heures à être fini Il coûte 11 euros Donc franchement ça va Et là voilà Alors Ah merde du coup J'ai pas eu les objets Donc on peut en fait Crafter des objets Avec d'autres objets Par exemple si je peux faire Avec donc un J'ai pas le démon rubis Malheureusement je pourrais Faire un quart de Enfin non Plutôt de l'amélioration De santé Ou de l'amélioration De mana Avec un saphir De l'ange etc Ces objets On les trouve Dans des coffres Ou alors Sur les ennemis Le plus simplement possible Et là On va devoir aller parler A un personnage Mais avant cela Je vais Vous Comment Alors est-ce que Je peux aller là Oui Oui très bien Alors avant cela Il semble que c'est là Que je veux aller Oui c'est ça Je vais vous montrer Le menu Alors en fait Là j'ai pris des niveaux Donc on va pouvoir mettre Des points dans la force Voilà Donc force, agilité, intelligence Et chance Vous voyez les stats en bas Qui sont indiquées On a aussi des objets Qu'on peut utiliser Mais aussi des Comment des assistants Qui vont nous faire En fait Bah amener par exemple Un loup Ou un truc comme ça On a aussi donc des magies Qu'on va pouvoir ici Changer Alors ce que je vais faire C'est changer ça Magies qui seront uniques À votre personnage Vous allez voir Et en fait on les lance En faisant R Et une direction Mais ce qui est rigolo C'est que vous voyez J'ai la même magie Pour faire bas et droite Et en fait si je fais droite Ça lance ça Si je fais bas Ça fait une autre magie Qui augmente mon attaque Donc on va avoir comme ça L'intérêt de De faire un peu Notre build idéal Pour justement Et bien avoir un style de jeu Qui nous correspond Qu'est-ce que Qu'est-ce que je n'ai pas dit Je réfléchis Je réfléchis Je réfléchis Je vais vous trouver ça Je ne vous ai pas montré Encore l'endroit Où on va aussi Choisir notre style de jeu Alors attendez J'attends que ça soit fini Donc il y a une histoire Dans le jeu Une histoire d'ailleurs Qui est importante Et qui est plutôt bien ficelée Parce que le monde est intéressant Ça fait très haut d'une sphère En fait dans l'âme Vraiment je retrouve Ce genre de choses là Et donc là voilà On va pouvoir Du coup Avoir de nouvelles capacités Qui seront quasiment Uniques On va dire Pour notre personnage Là par exemple On va faire Combo of 4 Or greater Increase damage By 15% Donc là si je fais Des combos en gros De fou Je vais avoir Du coup Une puissance supplémentaire Là j'ai Ce qu'il faut Pour aller Jusqu'au premier boss Et on va y aller Comme ça au moins Je vais pouvoir vous montrer Un peu plus d'environnement Vous voyez que c'est très très beau L'aspect graphique Du soft Est assez Assez barge En fait Et donc là On est dans une zone Qui encore une fois Est absolument magnifique Regardez un peu l'arrière plan Je vous laisse bloquer là dessus Mais c'est C'est franchement Franchement bien fichu Et alors attendez On va juste en tuer Quelques-uns Histoire d'avoir Éventuellement Le niveau supplémentaire Est-ce que je peux sauter As suffisamment Ou non Alors il faudra Que je chope La magie Qui me permettra De faire les plateformes Alors c'est assez pratique Parce que vous avez vraiment Deux gameplays fondamentalement différents Alors là Voilà On va faire ça Je vais recharger Ma magie Hop là Voilà Pour avoir de l'attaque supplémentaire Alors là Ah vous voyez Donc là J'ai une nouvelle magie Une magie de zone En fait Celle que j'ai activée tout à l'heure La magie des ténèbres La magie des ténèbres On va avancer tranquillou Voilà Non Je n'ai plus le coup L'évang C'est pas grave De toute façon Ça doit mener à la même chose C'est un coffre prêt Coffre avec souvent De l'équipement D'ailleurs Un équipement Que vous pouvez améliorer Aussi par la forge Il y a plein de secrets Aussi dans le jeu Je pense que je vais pouvoir Vous en montrer quelques-uns Ah ce boss là C'est super dur Alors je peux vous montrer Pour ce coffre là Comment on fait pour l'obtenir C'est assez ardu En fait Il faut juste aller vite Allez Voilà Allez Allez Non Boulez bon C'est pas grave C'est un coffre Qui me donne de l'équipement Non je vais quand même Vous le montrer C'est important Allez Eh merde Bon attendez Je vais le buter lui Non Je vais le faire tuer Bon c'est pas grave Allez Hop On zappe On sauvegarde Voilà La petite save Il va bien Et donc du coup Ah bah non C'est juste la save Merde Je pensais qu'on pouvait y aller Bon c'est pas grave Alors on va essayer De repasser par là Vous vous doutez bien Qu'on peut pas passer par en haut En fait là voilà Je vais devoir aller sur la droite Allez Dégage Il m'a eu Il m'a eu Il m'a un peu trollé Allez On va Du coup faire ça On y croit Je me suis pris l'attaque Mais c'est pas grave Allez Non Je me suis encore gardé Bon je vais le buter Parce qu'en fait C'est lui qui me Il m'énerve Allez on va faire ça C'est pas grave Bim J'ai loupé J'hallucine En fait Il faut passer derrière lui Pour le tuer Voilà C'est bon Alors j'ai eu l'amélioration Parce que j'avais fait le Le combo qui va bien Là 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 ça devrait être bon Si tout se passe bien bien sûr Voilà Non Oh punaise Et donc là j'obtiens Voilà une armure du paladin Alors je vais aller l'équiper On va aller là dedans Et donc vous voyez Qu'on vous donne des points En fait qui vous sont attribués A chaque fois à vos attaques Et tout ça Et donc là j'ai une armure De malade quand même On peut le dire Elle a un petit peu cheaté Mais c'est pas grave Du coup ça va rendre Les choses un peu plus simples Alors Je ne peux pas Me diriger par là bas Je vois l'heure qui passe J'aimerais vraiment vous montrer un boss Il y a un boss qui arrive juste après Ce speedrun du jeu Quand même putain J'ai mis beaucoup plus de temps Que ça pour le faire Cette zone là La première fois Ça n'a rien à voir Alors juste pour Petite info En fait Valdy Story A la base il y a un jeu Qui existe Qui est gratuit Qui porte le nom de Valdy Story C'est en gros celui Qui a posé les bases du jeu Du gameplay De l'univers et tout ça Vous pouvez le retrouver Sur le site de Endless Fluff Endless Fluff pardon Mais je voulais l'essayer En fait ce soir Je pensais qu'on pourrait le faire Avant de faire celui là Mais malheureusement Vu qu'on a pas eu le temps J'ai pas pu Maintenant je vous invite quand même A l'essayer vous même Si vous avez envie De voir un jeu qui change Hop là Et puis surtout De connaître un peu L'histoire Merde qu'elle voulait L'histoire de celui là Puisque finalement C'est un peu la base Oh mon dieu Ce skill Et le boss Voilà c'est bon On y arrive Putain je pensais pas y arriver Allez C'est bon Alors voici le machin Donc voilà Alors un boss qui est assez simple Il a trois attaques Alors je dis assez simple Mais c'est pas du tout le cas Parce qu'au début Quand on l'affronte On comprend pas trop Ce qu'il faut faire En gros faut lui faire Plein d'attaques Pour lui faire péter son bouclier Faut éviter ces quelques attaques Il en a trois différentes Donc ça va à peu près Là par exemple Ça faut que je l'esquive Vous avez de toute façon La possibilité d'esquiver les attaques Mon dieu Avec la flèche du bas Parce que ça fonctionne très très bien Merde Et zut Je pensais pas que ça me toucherait Voilà Et là maintenant qu'il y a ça C'est quoi ce bug Ah il est bugué Bon ça arrive Qu'est-ce que ça fonctionne Si je fais ça Non ça lui enlève même pas de vie J'ai attaqué Pendant qu'il sautait en fait Et c'était pas prévu dans le script C'est pas grave C'est pas grave J'adore L'arrière-plan me dit Cré-cré Ah mais Cré-cré Franchement c'est un jeu qui est génial Je crois même que j'ai fait planter le jeu J'en suis même certain Putain la sauvegarde est méga loin en plus Et je peux pas me suicider J'ai réussi à faire planter le jeu J'en reviens pas Le jeu appara... Alors je vous le dis Le jeu est super bien optimisé Y'a aucun soucis C'est la première fois que je le fais planter C'est pas grave On va faire ça Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu Euh... Alors continuer, oui On va faire ça C'est pas grave Alors je me rappelle où c'était... Ah merde j'ai pas l'armure Bon c'est pas grave Vous avez vu de toute façon Comment ça se faisait C'est con parce qu'on a plus la vue Ce que je viens de faire J'aurais pu passer tranquille Allez De toute façon vous avez vu C'était fait en deux minutes Oh mon dieu Ce speed runage du jeu Je vais m'inscrire au... A la GDQ pour ce jeu quoi Donc peut-être pas exagérer quand même Mais quand même Non Fail J'allais trop vite Et du coup je me loupe Voilà Allez Donc il y a juste lui à défoncer Ça va être assez rapide Là on passe derrière lui Allez Et voilà c'est bon On va y arriver quand même Bon sang de bonsoir DRM free ou pas DRM free ? Hélas non pas DRM free Ce qui fait que du coup Vous pouvez pas télécharger Une fois le jeu Et le donner à tous vos potes C'est ce que j'aurais bien aimé faire Avec tous les gens que je connais Mais je ne peux pas Donc du coup non Faut l'acheter sur Dezura Alors Dezura c'est une espèce de steam Spécial pour les indés Même s'il y a pas que de l'indé Mais il y en a beaucoup Et euh... Alors le truc fait un peu cheap Mais en fait il y a plein de bons jeux Sur Dezura Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour De temps en temps Parce que c'est avec ça Qu'on fait nous les missions Indyroll Et c'est vrai qu'on est tombé Sur de sacrés jeux quand même Allez bim 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 Et oh là là mon dieu Alors là c'est les combos de l'extrême Attention Alors j'ai plus assez de PV malheureusement Euh de PV de PM Allez on va faire attention Là vous voyez c'est un gros combo Et donc vous comprenez à peu près Comment faut tuer le boss Alors ce qui est rigolo C'est que ce jeu Est méga progressif en fait Je vous ai dit que c'est un jeu à skill C'est toujours aussi vrai Mais ce qui est assez étonnant C'est qu'en fait Je savais que j'allais me prendre ce dégât Bon c'est pas grave j'ai une potion Ce qui est assez étonnant C'est que vous allez se sentir Vraiment que vous allez progresser Et quand vous refaites Vous voyez comme là Je suis en train d'halluciner Parce que je refais le jeu Et là où j'ai vraiment galéré ce boss là Il me faisait peur Il me faisait vraiment peur Parce que je me suis dit Putain je vais pas y arriver et tout ça Là je m'en jouais Je m'en sors quand même pas trop mal Bon je vais crever Mais c'est parce que je joue comme une Comme une braille Donc non non ça va c'est cool C'est vraiment un jeu dans lequel on progresse Alors on va essayer de le tuer cette fois-ci bien En fait le problème c'est que je saute sur lui Et sans raison Je suis juste d'être patient On va être patient En plus comme ça je pourrais peut-être Vous montrer une deuxième zone Parce que vous vous doutez bien Qu'il n'y a pas qu'une zone dans le jeu Il y a d'ailleurs Alors gros coup de coeur Pour la zone de la glace Et la zone de la librairie Qui sont vraiment très très belles De toute façon enfin non Elles sont toutes belles en fait De ce niveau là Parce que vous voyez en ce moment En arrière plan Tout le jeu est comme ça Allez Je suis sûr que je peux le tuer En un combo quasiment Mais bon c'est pas grave Allez Allez Ah mais il n'aime pas la magie en fait Bon on va le faire ça avec la magie Merde On n'a plus de magie Vous voyez qu'il finit ce petit déchart arrière Et là c'est bon c'est la fin Quoi ? Oh la polio Oh non Il avait presque Il avait presque chu C'est pas grave On va faire attention Alors j'ai très peu de PM En plus Vu que mon Vu que j'ai tout mis dans la force J'ai rien mis dans l'intelligence Ruuu Donc du coup Bah fatalement Je n'ai pas la possibilité D'avoir du mana A outrance Et même en crevant Malheureusement Ça n'en donne pas Oula Allez Et c'est tout bon Voilà Bon du coup J'aurai pas les super scores Mais c'est pas grave C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Avec l'explosion qui tue On gagne un pouvoir Le pouvoir de Enfin le Archangel Spirit Ça fait très dark angel De toute façon Non je ne dirai pas ce que c'est Mais ça me fait penser à autre chose Voilà On va ici pour choper Le mana Alors le mana En fait C'est quelque chose Que vous allez pouvoir utiliser Comme ça regardez Hop là Voilà Ça active certains mécanismes Il y en a plein dans le jeu Et c'est surtout La porte ouverte T'as tout un tas d'énigmes Assez ardues Alors nouvelle zone Ah bah tiens Justement on en parlait Je spique comme un paré Voilà Alors regardez la zone de glace Comme elle est belle Putain si je peux vous montrer Le boss de glace Ça serait énorme Ça serait énorme Je vais essayer Vous savez quoi Je vais essayer On va louper tous les coffres Et tout C'est pas grave Mais j'aimerais vous montrer Vraiment parce que le boss de glace C'est alors Mais un perso d'une beauté Mais c'est un truc de fou On va essayer de faire ça Voilà Lui il s'est fait buter C'est très bien Vous voyez qu'à chaque fois Qu'on rencontre un nouvel ennemi Ou presque On a une petite ciné Qui vient nous l'introduire En fait Ça fait mal Mais c'est sympa Allez hop On va descendre directement par là Voilà Voilà Je suis en train de speeder Mais un truc de fou Alors ce que je vous montre là Ne le faites pas Faites ça plus calmement Prenez de l'expérience Tuez les boss et tout Là logiquement Je devrais être à un niveau Beaucoup plus avancé que ça Et je ne devrais pas en être là du tout Ah mince Comment est-ce que je fais déjà Pour le buter lui Ah non c'est ça Et oui Mais quand même c'est qu'il y a lui Allez on va faire ça Voilà nickel Ce speedrun Voilà Putain j'ai réussi à vous montrer le boss J'en reviens pas Mais comme j'ai speedé Oh la 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 Allez c'est parti Alors magnifique 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 boss Et magnifique combat de boss Et je pense qu'on va arrêter là dessus Alors lui il est en 3 étapes Je vous donne la soluce Parce que les patterns des boss Elles sont assez ardues à comprendre Dans notre premier abord Et en fait une fois qu'il a Quand on lui a buté Une première partie Vous voyez qu'il va Se mettre en bouclier Et en fait il faut aller tuer D'autres parties En l'occurrence ici Il faut casser celle du haut Sauf que là Le problème c'est que j'ai fait Encore une fois n'importe quoi Pour aller péter Il faut qu'il fasse des blocs de glace Bloc de glace Que vous vous pourrez faire après Alors faire attention Hop là voilà Là maintenant C'est la tête Qu'il va falloir défoncer On va se mettre là Voilà Là maintenant Le cristal du bas Alors ce qui est bien C'est que je voyais Le jeu Bon en pousse Moi j'avais fait en difficile Sur ma partie Et du coup Ça semble d'un coup Beaucoup plus simple On va faire attention Voilà Destroy ça c'est fait Maintenant La même ici Et enfin La tête Et la tête Et la tête Et merde Je suis content Bon c'est pas grave J'ai la potion Mais c'est quand même dommage Voilà 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 Bon de toute façon Le boss va gentiment crever Alors que pensez-vous De ce jeu Je suis très curieux Moi je vais pas vous le cacher Que c'est vraiment Mon coup de coeur Du moment Je pense que je vais le destroy Mais un truc de fou Le finir Le refinir Faire avec tous les personnages Et tout ça Et surtout J'ai pas fini de le soutenir Parce que c'est un jeu Qui me tient à coeur Voilà il est mort Mais donc Que pensez-vous De ce petit jeu Alors oui Je joue à la manette Blue Anae Je joue bien à la manette 360 Je peux te le prouver En un quart de second Regarde Je joue bien à la manette Et Donc du coup Ouais Enfin Moi un jeu Qui m'a énormément plu J'espère qu'il vous plaît Et aussi Le dragon blanc Aux yeux bleus Alors je redonne le nom Rapidement Parce que de toute façon Je vais pas aller beaucoup plus loin Je vais vous montrer un truc Là vous voyez que j'ai eu la magie de glace En fait Et la magie de glace C'est cool Parce que Elle vous permet de faire deux choses On va l'activer dans tous les cas On va mettre glace 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 Vous vous rappelez tout à l'heure Il y a des zones auxquelles je pouvais pas accéder Parce que c'était trop haut Et en fait la magie de glace Regardez si je fais magie de glace Attendez déjà je vais activer ça Voilà Si je fais magie de glace Et gauche Je fais ça Si je fais magie de glace et haut Je lance une aura de glace autour de moi Si je fais magie de glace en sautant Ça je lance Et si je fais magie de glace et bas Ça crée en fait une plateforme Plateforme qui va m'être utile Pour accéder à des zones Qui m'étaient de base inaccessibles Et donc Par exemple Ça va me permettre d'aller là-haut Sauf que là j'ai fait le boulet On va essayer comme ça Voilà Regardez Hop là Voilà du coup je peux aller tranquillement là-bas Vous voyez ça marche quand même plutôt bien Et c'est Bah ça fonctionne Je vous dis La magie du gameplay fonctionne vraiment Et Bah là encore une zone Regardez je vais terminer là-dessus Parce que c'est vraiment Encore une fois de plus Une zone très 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 belle Mais regardez ça Regardez c'est Bon l'arrière-plan c'est pas forcément le top du top Mais l'alliance des deux Fonctionne mais d'une force Mais d'une force Je vais pouvoir vous montrer éventuellement Un bout de la ville de De là-bas Donc ça Il me semble que ça n'était pas du tout Tout ça dans la démo Vous n'avez pas accès au jeu Jusqu'à si loin On va aller là-bas Regardez ça Regardez cette ville C'est vraiment de la 2D De très très haut de volée Que vous voyez là Et Bah ça a été fait avec peu de moyens Vraiment peu de moyens Je sais qu'en ce moment Bah On a fait un peu le coup de gueule dans la vidéo Mais Non je Regardez la vidéo Vous aurez un peu notre coup de gueule Avec Monsieur Dorible Sur certains trucs Mais bon voilà Vous verrez bien Donc vidéo Qui je le rappelle Est sur IndieMag Alors je vais De ce pas Attendez On va retourner à l'écran titre Voilà Alors Le jeu que Vous venez de voir ici C'est un jeu Que vous pouvez trouver Sur Désourage J'invite les modos Ou les gens A le partager Enfin partager le lien En tout cas Du jeu Sur Le chat Et donc Et donc C'est Valdis Story Abyssal City Un Excellent Jeu Vraiment 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 Très 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 Bon jeu Et C'est Et donc Du coup Bah à part ça Voilà De toute façon Alors la semaine prochaine On se retrouve sur mon produit Retro Gaming Quoique Quoique en fait Je pense que je vais faire un sondage Via Twitter Donc mon Twitter Il est indiqué en bas droite de l'écran C'est Atomium Underscore Et je ferai un tweet Un sondage Pixel Pour savoir si vous préférez avoir de l'indé Ou du rétro Parce qu'en fait j'ai envie de faire des choses qui vous plaisent Et si vous en avez marre du rétro Bah n'hésitez pas Franchement moi je pourrais faire tout à fait Bah pendant quelques mois du rétro gaming Euh du Des jeux indépendants Qui pourraient être stylés dans le rétro aussi Il y en a quelques-uns Là j'en avais un en stock que j'ai pas fait Qui s'appelle Verminian Et donc oui Non il y a tout à fait possibilité pour moi De vous faire du rétro gaming aussi Via Les jeux indés Donc c'est à vous de me dire vraiment Ce que vous préférez Là juste globalement Est-ce que c'est possible de savoir Sur le chat Est-ce que vous préférez l'indé ou le rétro Vraiment juste pure information comme ça Bon il y en a qui vont mettre Je préfère gypses et noix J'imagine bien Mais voilà Juste pour avoir cette petite information là Et Donc voilà En tout cas Donc c'était du jeu indé Aujourd'hui on a vu Evoland Et on a vu Comment Valdistory J'avais prévu Deadlight Mais finalement on ne le fera pas Peut-être une prochaine fois Je ne sais pas J'avais prévu Verminian aussi Mais on le fera aussi ce jeu la prochaine fois Je pense qu'on fera un live spécial loco malito En fait tout simplement Et Alors les deux Les deux Lundé Lundé Je préfère le Diabolo Mais le Diabolo Il faut demander à Dr.Vague C'est lui le spécialiste De lundé De lundé J'ai l'impression que c'est les gens Enfin votre avis c'est plutôt Soit les deux Soit lundé Bah écoutez je pense qu'on va faire lundé Du coup la prochaine fois Peut-être hyper rétro On verra Donc ouais Découvrir des nouveaux jeux Ça le fait aussi Je suis complètement d'accord Avec Monsieur Jipper du 11 Parce que c'est très important De faire connaître aussi des jeux Qui ne le sont que trop peu Comme celui-là Enfin franchement celui-là Personne On a parlé Personne J'ai l'impression d'être le seul Quasiment en France A avoir fait le relais de ce jeu-là Je dois pas être le seul Mais en tout cas On a été très très peu Alors moi j'avais fait une chronique Sur jeuxvideo.com Et aussi donc Bah Tout le test et tout ça Si vous avez une certaine visibilité Ou même si vous n'en avez pas Faites partager ce jeu Il le mérite largement Voilà Je pense avoir tout dit Allez Sur ce Et bien écoutez Passez tous une très bonne fin de soirée Et même sur gaming ou pas A vous de voir Mais Donc voilà Pour la suite Je crois que c'est Monsieur Chips et Noix Qui enchaîne sur Du lol Donc voilà Je vous invite à regarder un petit peu Ce qu'ils font Par la suite Allez Sur ce Bonne soirée à tous Et à très bientôt Oui Sur IndieMag Sur gaming Sur Youtube Sur tout ce que vous voulez A plus Allez bye Musique